On prépare un ceviche de crevettes. Bon, évidemment, je suis allergique aux crevettes. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Et c'est Marie-Ève qui va manipuler les crevettes. On a des belles crevettes... 21-25. 21-25. Donc ça, c'est le nombre d'unités de crevettes qu'on a à la livre. Décortiquées. Dévénées. Là, je vais juste les couper dans le fond, en tronçons comme ça. En petites idées de 1 cm. Ce ceviche veut dire une espèce de tartare qui va cuire avec une acidité qui, dans le cas échéant, va être de la lime, du jus de lime. Et là, on va monter ça en p'tite vérine. Ce qu'on fait, c'est de l'avocat. L'avocat, je vous suggère de l'acheter pas mieux pis de laisser mûrer tranquillement à la maison. Et là, je vais couper en deux pis on va faire... C'est toujours le bout comme gars de l'avocat, c'est que tu prends ton couteau pis tu fais... pas que ça tienne sur le noyau comme ça. Pis là, tu tournes, et là, ça l'enlève tout bonnement. Une fois, on se bat avec l'avocat. Et je vais couper une autre fois en longueur. C'est tellement... C'est-tu toi qui m'as dit que c'était une belle protéine? Oui, plein de protéines. Je savais pas ça, moi. C'est plein de protéines. Est-ce que c'est un fruit ou c'est un légume? C'est un fruit. C'est un fruit. On est comme dans un quiz. Oui. Est-ce que c'est vert ou c'est jaune? Là, ce que je fais, c'est des petits dés tout fins. Comme ça. Pis là, il est parfait, il est juste mur à soi, ça fait qu'il est bien travaillable. Des petits dés comme ceci. Pis là, ça, on va déposer ça dans le fond de notre verrine. Tu sais quoi, l'évérine, que tu veux prendre, pour vrai? Les verres de la maison. Les verres de la maison. Un verre qui est assez gros, donc qui est pas trop petit en diamètre, pour qu'on soit capable de... D'aller chercher avec la cuillère dedans. Donc... On prend ceci. Là, les petits dés. On va juste déposer au fond du verre. Pis c'est comme naturel de prendre de l'avocat avec un ceviche. Là, on fait ça avec des crevettes, mais... On peut faire ça avec un poisson blanc qui est super frais. Et... Vous allez faire des petits cubes. On voit ça beaucoup dans le sud. Pérou? Hein? Amérique latine, Pérou. Et... Là, en fait, voyez-vous, ça fait à peu près un quart d'avocat par verrine. Je vais refaire une deuxième tout de suite. Et là... Tu veux l'arroser dans un peu de jus de lime, quoi? Ben moi, t'en viens-tu avec ton... Attention, parce que je t'en lance, là. Ben attends, 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 attends. Je peux pas l'attraper, là. Merci. Ce qui est le fun avec les limes, c'est un peu plus paresseux que le citron, c'est qu'on a pas besoin. Je vais enlever les noyaux dedans. Donc, juste un petit peu pour pas que ça oxyde. Mais si vous faites ça à la dernière minute, c'est pas dramatique. Ça, ça va pas trop vite, là. Et là, on va prendre la mandoline et on va jouer avec le feu parce que... On va aller trancher de la poire forelle, qui est une très belle poire. Là, on en a eu des grosses. D'habitude, c'est une plus petite poire, mais toujours rouge un peu comme ça. Elle est très bonne. Ça se ferme. Puis... Ça vient de l'Allemagne. C'est comme du contenu que je voulais vous dire. Ça vient de l'Allemagne. Son origine. Et là, on veut ça, comme on dit en anglais, paper thin. Feuille de papier. On veut ça super fin. Donc... Parce qu'on veut vraiment la faire tomber. Là, voyez-vous, on va quasiment au travers. Ça va pas longtemps. Donc là, je fais un côté. Quand je suis rendu presque au centre, je vais aller faire l'autre côté. Je vais faire comme le truc là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu la faire comme en salade. On va reprendre le jus de lime. C'est l'acidité qu'on utilise pour la recette. Comme ça. Puis ça va la ramoller. On va saler. Vraiment, on la traite comme un légume. Puis saler. Poivrer. Puis huiler. Comme ça. On va juste les défaire. Donc c'est là, juste pour qu'il y ait un petit peu de sel. Pas vraiment pour mélanger doucement. Puis qu'il y ait une acidité partout. Il faut la laisser mariner. Une couple de minutes. Même si elle se déchire comme je le fais là, c'est parfait. On appelle ça une genre de chiffonade. C'est un beau petit terme pour dire comme la poire déchirée. Et pendant ce temps-là, tu es rendu où, toi? Bien, c'est ça. Je m'en allais te rejoindre. On a l'avant-après. Ça, c'est génial. Avant-après, oui, c'est ça. Parfait. Amène ta coriandre là-bas. Oui. S'il te plaît. Regardez. Après. Regardez avant pour commencer. Oignon rouge. Petit chili. La crevette crue. Beaucoup de jus de limette. T'as mis du sel? Pas tout de suite, non. Pas encore. On va lâcher de l'eau. Le jus de lime assaisonne quand même. Il est quand même salé. Pas assez. Non, c'est ça. Après. Après cuisson. 30 minutes. 30 minutes plus tard. 30 minutes plus tard. Alors, on voit que la crevette a comme pris un petit coup de rosé. Donc, l'acidité a fait son travail. Ça donne vraiment un beau résultat qui a l'air, malgré mon énergie tentant, je ne le goûterai pas là, il ne faut pas s'inquiéter. Mais ça, ça va être super tendre. Ça va juste être comme parfait. L'oignon rouge dans le jus de lime, c'est super bon. Il faut que je te dise, c'est que le petit jus. Le petit jus. Le petit jus. Le petit jus qui s'accumule. Le petit jus. Oui. C'est dans le fond, coagulation du jus de crevette, tout ça, avec le jus de lime. Ils appellent ça, les péruviens, le lecce des tigrés. Lecce des tigrés. Et ça, ils te servent ça. La crevette tigrée. Le lait de la crevette. En fait, même quand c'est du poisson, ils te servent ce jus-là, à côté, en shooter. Mais c'est vraiment bon. C'est très, très bon. Puis là, je vais juste finir avec la coriandre dans le ceviche. Je peux mettre ma poire là. Je peux mettre dans le ceviche là. J'ai comme peur du bol de ceviche, donc j'y vais vraiment de loin. Là, je mets la poire par-dessus. Donc, tout ce que je fais là peut être fait en avance. Si vous recevez à la maison avec ce plat-là, ça peut être du saumon pareil. Ça peut être un poisson blanc, comme je disais. Ça peut être des pétanques aussi. On pourrait aussi mettre la petite sauce cresson-roquette qu'on a faite. Oui. Et dans le frigo. T'en veux-tu? Oui. Mais c'est-tu nécessaire? Bien, c'est pas nécessaire. À la base, elle était là, dans notre recette. On va la mettre. Là, on l'a travaillé. C'est dans notre crème. Je vais arrêter de moustiller. On va la mettre. Donc ça, ça va être réglé. Elle est ici. Donc, en fait, le lien est logique quand même. C'est cresson-roquette et avocat. Et avocat. Fait que je vais mettre ça, ça, là, ça. Oui. Juste une petite cuillère pour venir donner un petit côté... Un petit crémeux. Oui. Juste comme une cuillère à thé, là. C'est une cuillère à soupe que je mets, mais il n'y en a pas complet. C'est de l'avocat sur de l'avocat. Et là, on met plein de crevettes sur le dessus. C'est important, le petit chili va vraiment ajouter la coriandre. Ça va... Le mariage de tout ça, là, même si je ne l'ai pas goûté, je suis sûr que c'est bon. Ça sent le soleil, en tout cas. Ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Donc, super petit plat fraîcheur, ceviche de crevettes, avocat et poire.